Donc bienvenue à tous, on va lire aujourd'hui un verset du Shima de Bhagavatam, deuxième chant, sixième chapitre, verset 20, page 131. Om namo Bhagavate Vasudevaya, om namo Bhagavate Vasudevaya, om namo Bhagavate Vasudevaya, Badastriyam Bhait Casa, Aplabncanam Yam Ashrama, Antastriam Lok addsvapa rum, Giyam homage pragta hum. « Au-delà du royaume matériel repose le royaume spirituel avec les demeures des âmes libérées. Dans le royaume matériel où règnent les trois modes, seuls les matérialistes dépourvus de dévotion pour le Seigneur y résident comme en terre. » Ce verset développe le précédent. Au-delà des univers matériels existe le monde spirituel qui représente les trois quarts de la création globale. C'est là que sont présents les demeures éternelles du Seigneur. Parfois, sa demeure comme matura se manifeste dans le monde matériel lorsque Christin vient pour y manifester ses divertissements afin de ramener à lui les âmes conditionnées. Là, ses associés éternels l'accompagnent. Ils sont comme lui, ils demeurent libres de toute contamination matérielle. C'est la raison pour laquelle on les appelle des âmes éternellement libérées. Ils ne peuvent jamais connaître la servitude de la matière. C'est pourquoi il est dit dans le précédent verset que dans ce lieu, la maladie et la mort n'ont pas d'existence. Généralement, dans le monde matériel, lieu où se manifestent les influences de l'ignorance, de la passion et de la vertu, les âmes conditionnées vivent sans être dévouées au Seigneur. Mais si elles deviennent des dévotes, elles peuvent devenir libérées des influences matérielles et atteindre sa demeure qui comprend les trois quarts de la création. Ce verset explique la ligne du Purusha-Shukta. Les trois quarts de la création du Seigneur transcendent le quart qui représente le monde matériel. Dans ce quart, le Seigneur manifeste les univers matériels comme il l'avait fait auparavant à plusieurs reprises. Le Smirti dit « Les planètes spirituelles sont illimitées en nombre. Elles sont toutes Shudha-Satva, emplies de félicité spirituelle éternelle, sans changement et dépourvues de passion. Elles sont faites d'or pur, brillantes comme des millions de soleils. Elles personnifient la connaissance védique. Elles sont emplies de divertissement et dépourvues de concupiscence et de colère. Ces lieux servent exclusivement les pieds de lotus de Nalayan et chantent toujours les versets dans la félicité. Ils sont l'essence des Vedas incarnant les cinq Upanishades. Om Agyanam Timilam Dasyam Gyanam Jalam Sharakhyam Shaksurum Meritam Jainam Jainam Taishmeme Shigulave Namaha Namam Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhuttare Shemate Pakti Vedanta Suamin Nityinam Namaste Salasvati Deve Kholavani Prachaline Nilveshishasunyavadi Prachatya Deshataline De nombreuses acharyas expliquent la nature absolue des dévots éternellement libérés, les associés du Seigneur. Ils sont comme Krishna. Ils émanent en fait directement du Seigneur suprême et ne sont jamais soumis à l'influence de l'énergie matérielle. C'est expliqué que même lorsqu'ils descendent dans le monde matériel, ils ne peuvent pas être touchés par l'énergie matérielle. Simplement, ils reçoivent l'influence de l'énergie spirituelle, comme Arjuna, par exemple, qui semblait être dans l'illusion matérielle. Mais en fait, ce n'est pas l'illusion matérielle, c'est l'illusion spirituelle. C'est pourquoi, en disant que les âmes éternellement libérées, les associés du Seigneur, tombent en fait du monde matériel, tombent du monde spirituel, c'est comme les relayer à des êtres ordinaires. C'est pour ça, Shilabak Thakur explique qu'il y a différentes catégories d'âmes. Il y a celles qui viennent de la Chit-Chakti, donc tous les associés sont manifestés, que ce soit sur la planète de Krishna, sur la planète de Ram, par exemple, ou sur les planètes où le Seigneur Narayan est présent. Et il y a ceux qui viennent de la Jiva-Chakti, qui sont en fait des âmes marginales, qui peuvent être illusionnées momentanément par l'énergie matérielle, et venir dans ce monde et séjourner. Quand ces âmes viennent dans ce monde, elles veulent quelque part imiter le Seigneur suprême. Elles engagent mal leur libre arbitre. Et elles acceptent une nature assurique. C'est ce que Krishna explique dans la Bhagavad Gita. Mais lorsqu'on dit une nature assurique, alors c'est traduit par démoniaque, on ne doit pas voir les êtres comme, je ne sais pas, des gargouilles, des gens étranges. Moi, je sais, j'ai connu d'autres institutions et quand j'étais jeune, c'était vraiment étrange comme conception. C'était les démons, vraiment. et on développait finalement la même haine envers d'autres personnes qui sont finalement des innocents et qui sont des dévots puisque tous les êtres sont des dévots. Pourquoi ? Simplement parce que on a cette tendance à reposer cette frustration qui est en nous sur les autres. donc la tendance religieuse c'est de penser je suis sauvé alors que je ne suis pas forcément sauvé mais les autres ah ! c'est des crapules, c'est ceci, c'est là, des mécréants, des carmies, des ceci, des cela et finalement cette attitude elle ne plaît pas au Seigneur suprême. Elle ne plaît pas au Seigneur suprême. Notre but il est de développer de l'amour, de l'appréciation, de voir la vérité partout et pas de voir la vérité séparée de tout. Quand on dit qu'un qu'un c'est un démon qu'est-ce qu'on voit ? On voit ce qu'il y a en nous-mêmes finalement. C'est vrai. Et on voit notre propre conditionnement se refléter chez les autres. quand on devient libéré on ne peut pas faire autrement que de voir la réalité chez l'être vivant. C'est pourquoi cette mentalité elle existe on ne peut pas l'enlever elle existera toujours. C'est ce qu'on appelle le plan Kanishita Kanishita d'Ikari. C'est le plus bas niveau de conscience pour un dévot où il est conditionné par le corps matériel il s'identifie comme un dévot extérieurement mais à l'intérieur il n'y a pas la vérité il n'y a pas la dévotion. Et ce manque de dévotion c'est quelque chose qui n'est pas facile parce qu'on va parler d'amour de Dieu et on n'a pas d'amour on va parler du nectar mais on ne le goûte pas etc. Et à cause de ça finalement puisqu'il n'y a pas l'expérience on va secréter une frustration et c'est pour cette raison qu'on peut se mettre à détester les aides qui ne nous ressemblent pas. Mais moi j'ai vu des choses c'est vraiment moi qui ai vécu ma jeunesse dans la violence quand j'ai vu certains dévots soit disant des grands dévots de la manière qu'ils parlaient et des autres j'étais choqué ça m'a choqué j'étais là j'ai dit ça ressemble on a l'impression que c'est la même chose sous couvert d'amour et finalement les uns et les autres ils ne peuvent pas s'aimer mais bon ce n'est pas pour ça qu'on ne doit pas accepter une voie spirituelle parce que la voie spirituelle elle est pure c'est ce que les gens en font qui crée une apparence c'est pourquoi bien que les êtres vivants qui représentent Krishna ne peuvent pas tous être parfaits et ce n'est pas facile d'être parfait ça ne veut pas dire que la perfection n'existe pas parce que Krishna est éternel ses dévots sont éternels et le service de dévotion est éternel et ça peut se manifester en nous c'est quelque chose qui est important c'est pourquoi on devrait faire un bon usage de notre libre arbitre et premièrement d'essayer d'avoir un comportement qui est juste et adapté et pour ça on a besoin des écritures on a besoin d'apprendre on a besoin de se nourrir c'est quelque chose qui est important et aussi on a besoin d'association c'est pourquoi pourquoi on étudie on étudie par exemple c'est pas juste pour lire un livre et on est là on lit comme ça sans rien comprendre et puis on ferme le lit on a fait notre rituel et puis on continue notre journée non c'est pas ça on essaye de comprendre ce qui ne va pas en nous c'est quelque chose de très important on fait entrer en nous la connaissance spirituelle on fait entrer en nous Krishna on fait entrer en nous ses dévots et à partir de là puisqu'on fait entrer quelque chose de pur naturellement notre position par rapport à la pureté elle va nous être révélée on va comprendre qu'est-ce qui va pas en nous et c'est quelque chose qui est important et on va travailler sur nous-mêmes mais ce travail là il est pas facile parce qu'on change pas du jour au lendemain par une baguette magique moi j'aimerais bien avoir une baguette magique imaginez-vous vous avez une baguette magique et tous les gens que vous touchez pouf ils deviennent purs ça serait vachement facile on passerait notre temps à courir après les gens et toi tu veux pas je te cours après pouf mais ça marche pas comme ça malheureusement il faut faire un travail sur nous et ce travail il se fait graduellement Chetana Mahaprabhu le seigneur dans sa prière ses prières de Shishastakam lorsqu'il dit Cheto dalpanam mahajanam il fait référence à un coeur où une couche recouvre le coeur comme un miroir qui est recouvert de poussière on peut pas se voir on peut pas voir notre reflet et ben dans cette situation on peut pas se connaître et quelque part on va s'identifier à quelque chose qui n'a rien à voir avec nous et ce quelque chose là naturellement il vient de nos vies passées et ces vies passées font qu'on reçoit un dosage des trois modes de la nature matérielle l'ignorance la passion et la vertu ce qui nous donne notre conditionnement par exemple moi j'ai un peu de bidon je suis petit pas très beau voilà j'ai des tatouages j'ai ceci j'ai cela j'ai un habit de sagnacis et tout ça ça donne un conditionnement matériel mais le but de notre pratique lorsqu'on chante par l'écoute c'est de graduellement nettoyer ce coeur ce coeur ce coeur on nettoie on nettoie donc c'est vrai qu'au début on peut avoir des natures dures et c'est pas facile des natures paresseuses des incompréhensions des ceci des cela des choses qu'on aime des choses qu'on aime pas c'est normal puisqu'on se heurte à travers notre conditionnement à d'autres choses qu'on ne peut pas comprendre mais à force de purifier le coeur à un moment on va commencer à voir notre vérité à percevoir quelque chose qu'on ne percevait pas avant et on va commencer à vivre différemment il y a des qualités qui vont se manifester en nous on va rencontrer un changement par exemple avant on pouvait s'énerver facilement et graduellement on s'énerve de moins en moins et on devient miséricordieux tout ça c'est un travail ça ne s'acquiet pas en un jour au fur et à mesure qu'on se purifie au fur et à mesure on va comprendre comment changer le Seigneur va nous donner l'intelligence parce que le manque de pureté ça veut dire un manque de connexion lorsqu'on a un manque de connexion le Seigneur ne peut pas nous aider directement il va nous aider à travers des gens à l'extérieur à travers une méthode par exemple par exemple il vient sous la forme de la déité pour ceux qui ne peuvent pas le voir il vient sous la forme de ses purs dévots pour ceux qui ne peuvent pas le comprendre et qui n'ont pas l'expérience d'une relation avec lui mais on n'a pas la possibilité d'avoir cette expérience et on parle d'une expérience pure pas d'une invention il y a beaucoup de gens qui inventent parce qu'ils ressentent quelque chose alors ils essaient de matérialiser de faire ressortir une expérience par rapport à leur foi de ce petit sentiment qu'ils ont ressenti là on parle d'une réalisation profonde de notre vérité or quand cette réalisation elle vient alors naturellement on se retrouve avec un sentiment qui est différent avec une compréhension de nous-mêmes qui est différente et notre ça qui est vraiment intéressant c'est que notre point de vue de nous-mêmes il n'est plus sur un conditionnement matériel mais il est sur notre vérité spirituelle c'est pourquoi lorsqu'on pense à nous après on ne pense plus à un bagnard ou à quelqu'un de gentil ou à un prêtre ou je ne sais pas à ce que vous voulez à un punk mais on va penser en tant qu'un peintre Avrindavan ou une gopille Avrindavan ou un oiseau peu importe notre réalité va s'exprimer et à partir de là naturellement quand elle s'exprime comment on pourrait voir autre chose chez les êtres vivants que cette vérité on voit ce qu'il y a dans notre cœur c'est pourquoi lorsqu'on voit des religieux être durs avec les autres c'est simplement parce qu'ils sont éloignés de leur vérité et lorsqu'on voit des religieux qui sont miséricordieux c'est parce qu'ils sont proches de leur vérité alors bien sûr il y a deux niveaux de miséricorde il y a la miséricorde qui est dans l'éveil de l'âme et il y a la miséricorde aussi qui peut être dans la vertu ça veut dire que l'être bien qu'il soit identifié au corps matériel il peut avoir aussi une nature vertueuse ça ne veut pas dire que quand on est bon envers tout le monde qu'on est forcément sur une plateforme transcendantale ça ne veut rien dire du tout mais c'est plus favorable pour progresser spirituellement c'est pourquoi on devrait aimer la vérité chez les êtres et pas les détester c'est ça qui est très important et moi je sais que je me rappelle que certains dévots faisaient des classes dans le temple où j'habitais et moi je me rappelle j'étais en cuisine et j'étais avec un jeune dévot et il disait pisse pisse pitié voilà c'était tellement dur comme message qu'on se demandait qu'est-ce qui allait se passer c'est quoi après la suite on tue tout le monde mais on voit ça s'est produit dans les temps passés les guerres de religion finalement c'est qu'on essaie de tuer les gens qui ne pensent pas comme nous qui ne nous ressemblent pas en pensant que si on extermine tous les gens qui sont différents de nous le royaume de Dieu il va descendre vous comprenez donc la conception corporelle c'est pas une bonne chose lorsqu'on s'identifie trop à la carapace par exemple à un sagnasi le sagnasi tout le monde doit lui offrir ses hommages et le sagnasi qui est identifié l'âme conditionnée qui est identifié à un sagnasi si vous ne lui offrez pas le hommage qu'est-ce qu'il va penser qui c'est celui-là comment il ose moi qui représente le gourou de toutes les autres Varna et Ashram comment il ose c'est des prises d'orgueil on peut avoir un habit mais ça ne veut pas forcément dire qu'on est identifié on est dans une situation on l'accepte pour progresser mais on ne s'identifie pas non plus ça c'est une forme d'ignorance c'est très important c'est pourquoi à un niveau mature dans le service de dévotion on aime toutes les fois simplement il y a ce qu'on appelle le rasa le rasa c'est les doux sentiments d'amour c'est pas que tout le monde a le même rasa avec le Seigneur suprême moi je sais par exemple j'aimais beaucoup à un moment aller dans une église c'était très beau il chantait tellement d'une maison d'une façon merveilleuse vers saint Paul une communauté de frères et de sœurs mais quand j'écoutais je me sentais loin de Krishna parce que c'est pas la même humeur mais c'est pas que j'appréciais pas c'est que ça me mettait en séparation avec Krishna parce que là où est Krishna il n'y a pas cette humeur de révérence là où est Krishna c'est l'amitié c'est l'amour il n'y a pas de conception qu'il est Dieu c'est le Seigneur à la maison et ça me provoquait des sentiments de séparation et après je me mettais à chercher Krishna mais jamais j'ai pensé que ces gens étaient déviés c'est simplement des sentiments qui sont différents il y a des personnes aussi qui n'ont pas forcément foi en Dieu et qui suivent une voie spirituelle mais le Seigneur les accompagne et c'est ça qui est miséricordieux et c'est ça qui est très important par exemple Shilavijonat sur Kavitakur explique une chose qui est très intéressante c'est que tout le monde a une pratique spirituelle pour atteindre le but or Krishna explique dans la Bhagavad Gita qu'il est celui qui donne le fruit de tous les actes qui donne la foi à tous les êtres vivants et on doit comprendre que tout le monde va vers lui et qu'il doit donner des voies qu'il permette à tout le monde de commencer à tous les niveaux de conscience quand on dit Krishna c'est pas un principe sectaire Krishna ça veut dire la vérité absolue Makti Minotaku il explique quand il n'y a plus la conception de Dieu on dit Krishna quand il y a la conception de l'amour mais c'est pas un principe sectaire c'est pas qu'on n'accepte pas les autres noms du Seigneur suprême le Seigneur a des noms innombrables il vient dans des formes innombrables c'est pourquoi c'est très important d'avoir la juste vision et le bon positionnement dans notre environnement parce que si on critique les autres voies par exemple alors ça il y a il y a quand même un bémol on n'accepte pas non plus les tricheurs par exemple si quelqu'un se fait passer pour Dieu alors qu'il n'est pas Dieu on n'accepte pas ces choses là par exemple mais là on parle de voies que le Seigneur donne comme le bouddhisme par exemple le Seigneur est venu en tant que Bouddha c'est une réalité et donc le bon respect c'est très important parce que si on manque de respect on offense en fait on attaque ce même Seigneur qu'on glorifie et c'est pas une bonne chose on doit accepter le tout ça veut pas dire qu'on mélange tout qu'on fait une mixture non on a une voix on est sérieux on est fixe mais on est respectueux des autres or moi ce que j'ai pu percevoir dans ces années de dévotion c'est que les gens qui n'étaient pas respectueux ils progressent pas ils progressent pas spirituellement et ça se voit ça se sent ça fait 30 ans qu'ils pratiquent 40 ans qu'ils pratiquent 50 ans qu'ils pratiquent mais ils ont pas la réalisation et ils ont toujours ce même fanatisme c'est la seule chose qui les tient mais ils souffrent beaucoup il y a beaucoup de souffrance à cause de ça beaucoup 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 ils arrivent pas à se détacher de ce monde il y en a même qui même à 60 ans 70 ans ils cherchent encore à se marier encore 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 parce qu'en fait il n'y a pas le résultat du détachement de la pureté de l'amour de Krishna à cause de leur mauvais positionnement de leur mauvaise pensée alors ils peuvent pas se rapprocher du Seigneur suprême c'est pourquoi on doit véritablement être des êtres qui sont flexibles c'est très important et qui s'adaptent à l'environnement et qui comprennent l'environnement qui comprennent les êtres vivants même amatérialistes Krishna lui donne la possibilité d'être comme ça si Krishna lui donne la possibilité il lui donne l'intelligence pourquoi on devrait le critiquer bien sûr si quelqu'un fait du mal c'est le problème de la justice d'accord mais chacun a le droit d'être comme il est c'est une réalité Krishna c'est la suprême liberté si vous enlevez cette liberté alors où est Krishna si Krishna voulait nous empêcher d'être libre il pourrait le faire mais il lui donne cette liberté donc on doit avoir ce respect parce que c'est vrai que certaines personnes sont influencées par l'énergie spirituelle d'autres sont influencées par l'énergie matérielle mais cette énergie elle a la même source simplement quand elle est matérielle c'est parce qu'elle est inversée au lieu de parler d'éternité il y a la conception de la fin de la mort au lieu de parler de savoir il y a la conception d'ignorance et au lieu de parler de félicité spirituelle il y a la concupiscence mais c'est la même énergie qui se manifeste différemment c'est pourquoi certains sont engagés dans le service de dévotion d'autres sont engagés dans le service de l'énergie matérielle mais le Seigneur les engage c'est pourquoi notre vision elle doit être vraiment de percevoir cette vérité et c'est très intéressant parce que selon les endroits où on va par exemple il y a différentes sortes de chrétiens les témoins de Jéhovah les avantistes du septième jour l'évangélique évangéliste les mormons les ceci les cela ils ont tous le même livre la bible ils la voient différemment ils la comprennent différemment et ils l'exécuent différemment mais vous pouvez avoir le même livre la Bhagavad Gita et le comprendre différemment pourquoi ? parce que Krishna donne l'intelligence et des charismes différents en Vaishnav c'est pourquoi d'un endroit et d'un autre vous pouvez avoir une vision mais complètement différente et il faut pourquoi ? parce que chacun selon ses vies passées il a pratiqué un petit peu à un certain niveau le service de dévotion mais sa pratique elle n'était pas forcément dans le même charisme et parfois on va rencontrer les Vaishnav on ne peut pas faire autrement que devenir un dévot et on se dit mais qu'est-ce que je fais là quand même parce qu'ils sont étranges et on va rencontrer d'autres on va se sentir comme un poisson dans l'eau donc voilà c'est pourquoi il doit toujours avoir une diversité dans l'unité dans le mouvement de Mahabrabhu vous ne trouverez jamais qu'un mouvement il doit avoir naturellement une diversité dans l'unité alors qu'est-ce qui se passe et c'est vraiment intéressant là je vais bientôt finir ne vous inquiétez pas c'est que ceux qui sont ouverts d'esprit ils vont offrir leur esprit aux autres mais ceux qui ne sont pas ouverts d'esprit ils vont dire ah ceux-là c'est une déviation c'est des démons etc alors qu'on adore le même seigneur c'est la même chose qu'on fait il y a le même gourou il y a le même Krishna et on ne peut pas se voir ça ne peut pas être autrement parce que c'est la nature matérielle de nous diviser en plus dans cet âge tout le monde est divisé c'est pourquoi on doit essayer de comprendre scientifiquement pourquoi c'est comme ça et l'accepter il ne faut pas être sentimental parce que si on est sentimental on ne restera pas un dévot un dévot c'est comme un scientifique c'est quelqu'un qui comprend les choses telles qu'elles sont et à ce moment-là il peut se frayer un chemin et voir les choses les choses sans être effrayées ou dégoûtées voilà c'est normal que ça se passe comme ça ça ne peut pas être autrement c'est pas parce qu'il y a un habit que tout est pur non voilà et c'est quelque chose qui est normal donc quand on commence à comprendre ça l'expérience et bien on va voilà c'est normal et puis on va commencer naturellement à se tourner vers plus une vie intérieure parce que le problème lorsqu'on voit simplement les choses d'une manière externe c'est qu'on nourrit pas la vie intérieure le seul moyen pour pouvoir échapper à tous ces pièges c'est c'est de développer une vie intérieure quand on développe une vie intérieure on n'est plus surpris par l'extérieur c'est pas la chose la plus importante et c'est ça qui est très important je vais m'arrêter là qu'on l'apprément oh